Yann Bernard, on se retrouve aujourd'hui pour un webinar consacré au pointage de ronde sur l'application M-Post et pour les profils agents et chefs de poste. Vous devez donc disposer d'un smartphone connecté à internet via une connexion wifi ou 4G et vous avez la possibilité donc lorsque vous allez éliminer votre smartphone d'aller cliquer sur l'icône M-Post. On clique donc sur l'application M-Post, il faut s'identifier, là je vais utiliser un badge d'identification utilisateur, je vais simplement le passer derrière le smartphone et je vais pouvoir aller faire mon pointage de ronde. Je vous encourage avant le pointage de ronde de bien vérifier que c'est bien vous qui êtes identifié sur l'appareil. Donc je suis allé dans le menu optionnel en haut à gauche et bien la confirmation que je suis bien irriguant. Je vais pouvoir aller simplement pointer mes rondes en cliquant sur le bouton bleu ronde, je vais pouvoir aller choisir marron. Donc là je vais faire deux pointages de ronde différents, un pointage de ronde sur du QR code et un pointage de ronde sur des pointeaux de ronde NFC. On va commencer par la ronde QR code, je sélectionne donc la ronde, je clique en bas de mon écran sur commencer et je vais pouvoir venir pointer ma ronde. Pour utiliser le pointage QR code, il faut aller en bas du smartphone et cliquer sur la petite icône du QR code. L'objectif de l'appareil donc va s'allumer et on va pouvoir pointer les rondes et ouvrir au fur et à mesure l'application QR code pour pouvoir aller pointer ces QR codes. Vous voyez, comme vous pouvez le constater, ça va quand même plutôt rapidement. Voilà, il suffit simplement que l'appareil photo fasse le focus dessus. Vous verrez que dans mes rondes, j'ai un objectif de 5 pointeaux. J'ai bien donc pointer mes 5 pointeaux, ma ronde est en vert, ma fin de ronde est possible. Je viens simplement sur cliquer fin de ronde et je confirme que je peux clôturer ma ronde. Je vais retourner pointer cette fois une ronde plus classique sur du tag NFC. On est parti, je fais commencer. Cette fois, en fait, je vais venir simplement passer l'appareil, l'arrière de l'appareil sur le tag qui est placé sur les différents endroits de mon parcours de ronde. J'ai bien évidemment la possibilité de penser et de passer et de pointer dans le sens que je souhaite. D'accord, je ne suis pas obligé de respecter le sens prévu. Là, on va scénariser un petit protocole. On a un pointeau qui est perdu, donc je ne respecte pas l'objectif de 5 sur 5. Je suis à 15 sur 5. Je vais pouvoir aller cliquer sur fin de ronde, mais je vais être dans l'obligation de justifier du non-pointage de la ronde. Si la ronde est correctement pointée, elle apparaîtra dans le journal de sécurité en vert. Si elle est justifiée, donc là, par exemple, on va mettre le test au binar pour justifier du non-pointage de la ronde et elle va passer en orange. Si je n'avais pas écrit de texte dans le manquement de pointeaux, ma ronde serait consultable et apparaîtrait dans le journal de sécurité en rouge. Donc, je suis reparti dans le journal de sécurité. Ma ronde justifiée est en orange, ma ronde bien réalisée en vert. Si je veux la reconsulter, il suffit simplement que j'aille cliquer dessus. On aura la durée de la ronde théorique, sa durée réelle, sa tolérance, mes objectifs du minimum requis, le nombre de points au lieu et le nombre de points au manquant. On peut venir au tour. On retourne sur l'interface générale de l'application InPost et je vous encourage vivement à vous déconnecter pour que vos collègues puissent à leur tour s'identifier sur l'application et faire de la rédaction de rapports ou de pointage de ronde. Voilà. Merci à vous.